Innover pour le commerce avec l'Institut du commerce et Point de Vente, le magazine des magasins. BFM Business, Innover pour le commerce, Karine Verniol. Bienvenue dans cette émission dédiée aux nouveaux enjeux du commerce, la façon de consommer change et avec elle forcément la manière de vendre. Et c'est ce que nous allons voir avec nos invités aujourd'hui et notamment notre invité Gary Swindles. Il est le président France de Costco, Goulsel numéro 2 mondial de la distribution qui ouvrira son premier magasin entrepôt en France, en banlieue parisienne. Ce sera le 22 juin prochain. Nous sommes allés le voir sur place. Interview dans un instant. La question du jour, comment la foodtech révolutionne les courses alimentaires ? C'est ce que nous verrons avec Julia Radich, cofondateur d'Ilico Fresco et Sylvain Zafaroni, cofondateur de Cooking. Et puis nos chroniqueurs, Rodolphe Bonas, PDG de Céacom, qui parcourt le monde à la découverte des nouveautés en matière de distribution et nous emmènera en Inde. Et puis Marie Vallone qui teste pour nous les nouveaux produits. Aujourd'hui, elle vous propose des graines en tout genre en fin d'émission. Mais pour l'heure, les infos de la semaine. BFM Business, Innover pour le commerce, les news. Et pour les news, on accueille comme toutes les semaines Hélène Corneille. Bonjour. Bonjour Karine. De la rédaction de BFM Business. Allez, on va commencer avec vous par une petite séance de sport. Enfin, ce n'est pas forcément avec vous, mais en tout cas, c'est dans des boutiques. C'est ça qui est étonnant. Les boutiques Lululemon. Exactement. Comment attirer de nouveaux clients ? Eh bien, Lululemon, c'est une marque d'accessoires de yoga, de vêtements de yoga. C'est une marque canadienne et eux, ils ont trouvé la solution. Ils vous proposent des cours de yoga gratuits dans le magasin. Il suffit de s'inscrire, c'est gratuit. Comment on fait ? Eh bien, on pousse les meubles. Ils sont tous sur roulettes, c'est pratique. On les pousse et vous avez un cours de yoga. C'est un bon moyen, en fait, pour identifier un sport et une marque. Et ça attire de nombreux clients. Et voilà, pendant les heures d'ouverture du magasin ? Pendant les heures d'ouverture, exactement. Il y a trois boutiques à Paris. Ça s'appelle Lululemon, pour vous mettre au yoga zen. Allez, pour les gourmands, cartes d'or qui se diversifient dans les desserts. Eh oui, vous savez que cartes d'or, ce sont des glaces, mais pas que. En fait, la marque a ouvert une boutique éphermère, toujours à Paris, dans le Marais. Et elle propose des desserts glacés, élaborés en partenariat avec un chef pâtissier. Il s'agit de Yannick Tranchant, qui a développé des recettes exclusives, avec des macarons glacés, par exemple, des choux glacés ou encore des meringues glacés. Évidemment, tout est encore à base de glace. L'idée, en fait, c'est de se positionner sur le dessert glacé haut de gamme. Vous savez que cartes d'or, c'est le leader, en fait, du segment des bacs, les fameux bacs à glace qu'on trouve dans les rayons des grandes surfaces. Et bon, c'est un petit peu en perte de vitesse. Et du coup, ils veulent s'ancrer, finalement, dans une autre catégorie de desserts, dans les habitudes de consommation des Français. Le dessert glacé, pâtissier ou pâtissie glacée, comme on veut. En tout cas, boutique très chic. Ils jouent sur les codes de la marque Blanc et Or. Voilà, un petit macarons glacés. Et puis, Pinterest qui propose, alors ça, c'est incroyable, le Shazam de la nourriture. Oui, alors, on connaît tous Shazam. Hop, une musique, qu'est-ce que c'est comme titre ? Et puis voilà, on sort l'application. Et bien, voilà, le Shazam de la nourriture. C'est-à-dire qu'en fait, on prend une photo avec l'application proposée par Pinterest. On prend une photo du plat qui nous intéresse. Et vous avez la liste des ingrédients, les calories, le temps de cuisson, comment faire la recette soi-même. Et en fait, finalement, ils trouvent tout ce qu'il faut pour... Ils y arrivent, en fait. On se dit que c'est presque incroyable, mais ils y arrivent. Ils ont 15 milliards de photos, de contenus épinglés, déjà dans leur catalogue cuisson et boisson. Et je vous promets que c'est à peu près imparable. Ils vous trouveront la bonne recette. Ça, alors, moi, je veux essayer ça. Merci infiniment, Hélène Corneille. Justement, puisqu'on parle de nourriture, dans quelques instants, le débat, ça sera sur les courses alimentaires et comment la foodtech les révolutionne un petit peu. Puis notre invité, aujourd'hui, c'est Gary Swindles, le président France de Costco, Woolsell, qui s'apprête à ouvrir son premier magasin entrepôt en France, venant évidemment concurrencer les hyper et les magasins type métro. On est allé le rencontrer. BFM Business. Innover pour le commerce. L'invité de la semaine. Nous sommes donc devant le Costco, le premier Costco français, Costco Woolsell, avec Gary Swindles, le président de France. Bonjour. Bonjour. Alors, ça va ouvrir le 22 juin, c'est ça. Ça a ouvert avec un petit peu de retard. C'est très attendu en France que c'est vraiment un nouveau concept. Pourtant, ça a été créé en 1983. C'est bien ça aux États-Unis. C'est le deuxième distributeur mondial. Comment ça se fait qu'il n'arrive en France qu'aujourd'hui? Disons que pour nous, ça dépend toujours d'une question d'opportunité. Je crois que dans les pays où on est installé présentement, on a eu des opportunités qui se sont présentées avant. La France, les gens ne sont peut-être pas au courant, mais Price Club avait travaillé beaucoup aussi avec Carrefour dans les années 80, aussi avec Costco dans les années 90. Donc, on a toujours eu un certain lien un peu avec la France, mais on a décidé de vraiment faire plus de sourcing à partir de 1989. Moi, je suis arrivé en France en 1992. On a eu le beau projet ici de Villebon-sur-Yvette. Et avec la réglementation et les différentes étapes qu'il faut franchir pour avoir des autorisations commerciales, nous voilà maintenant prêts à ouvrir le 22 juin. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? On peut dire qu'on vous a mis un petit peu des bâtons dans les roues quand même. Mais pourquoi la distribution française a eu peur? Qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, les autorisations commerciales, je veux dire, il y a quand même un process à suivre. Donc, les commissions départementales, les commissions nationales, il y a le droit de recours qui est normal, qui est quelque chose qui devrait exister. Mais les délais entre chacune des étapes est vraiment long. Donc, le processus a suivi vraiment un cours normal. Oui, effectivement, il y a eu des recours, ce qui nous a obligés d'aller, si on veut, à l'étape suivante. Mais aujourd'hui, c'est réglé et on peut maintenant ouvrir. Alors justement, quel est le concept? C'est peut-être pour ça, si on va en reparler, que ça fait peut-être s'interroger la distribution française. On est dans un concept complètement différent. Quels sont les grands points du concept de Cotsco? Premièrement, on est un concept membership. Donc, vous devez être membre pour pouvoir accéder et faire des achats au niveau du magasin. On est ouvert autant aux particuliers qu'aux entreprises. On a un nombre très limité de références, donc environ 3800 références. 50 % de notre chiffre d'affaires, à peu près, est fait avec l'alimentaire et 50 % avec le non-alimentaire. Dans notre carte de membre, on dessert autant les entreprises que les particuliers. Encore une fois, si on regarde à l'échelle mondiale, notre chiffre d'affaires est environ 50 % avec les entreprises, 50 % avec les particuliers. Pourquoi qu'on dit qu'on est complémentaire à ce qui existe? Parce que Cotsco, c'est énormément de catégories de produits, mais très, très peu de références par catégorie. Donc, si vous choisissez, exemple, d'acheter un vélo chez Cotsco, tous les accessoires, vous allez les acheter dans les magasins spécialisés, parce que nous, ce n'est pas notre modèle. Donc, ce qu'on fait, notre mandat à nous, ce n'est pas de vendre les produits les moins chers, mais c'est de vendre la meilleure qualité de produit au meilleur prix. Alors, si on reprend un peu tout ça, parce que ça fait beaucoup de nouveautés pour les Français. D'abord, vous parliez de membres. Il faut donc avoir sa carte de membre pour pouvoir entrer chez Cotsco. Ça, c'est obligatoire. Combien elle coûte et combien vous avez déjà de membres en France? D'accord. Donc, la carte de membre est au coût de 36 euros. Présentement, on a une promotion jusqu'aux 30 000 premiers membres où on va offrir un coupon rabais de 10 euros. On a près de 7 000 contrats maintenant, membership de fait, qui représentent environ 11 000 membres. Et votre ambition, c'est quoi? Je crois que c'était un petit peu plus que ça. On est à quelques jours de l'ouverture. Est-ce que vous êtes inquiet parce que la culture française est quand même très différente de la culture anglo-saxonne dans laquelle vous êtes très développé? Oui. Non, je ne dirais pas qu'on est inquiet. Je dirais qu'on a peut-être surestimé le fait qu'en préouverture, la vente de la carte de membre, donc on avait un objectif de 30 000 membres. Mais où on n'est pas inquiet, c'est qu'on croit vraiment fermement qu'on va faire facilement notre 30 000 membres. Ce qui arrive présentement, c'est que les Français, je crois, veulent voir avant d'acheter ou avant de s'abonner. Et c'est ce qu'on va faire à partir du 22 juin. Donc, au final, je crois que notre membership, on va réussir à rencontrer les objectifs qu'on s'était donnés, mais peut-être dans un laps de temps un peu différent de ce qu'on avait prévu. Pour revenir à la culture française, il y a aussi une idée des produits locaux. Justement, vous êtes américain, très présent aux États-Unis, au Canada. On se dit qu'on ne va avoir que des marques américaines. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver chez Costco à partir du 22 juin? Vous allez avoir beaucoup de produits locaux. On travaille déjà avec plus de 400 fournisseurs français. Donc, Costco, qu'est-ce qu'on fait? On amène le club membership, on amène la saveur internationale, bien sûr. On amène les multipacks, les conditionnements particuliers. Mais aussi, on s'adapte très bien à la culture dans le pays dans lequel on s'installe. Donc, vous parlez de multipacks. C'est essentiellement du gros conditionnement? Non, pas tout est en gros conditionnement. Parfois, ce que vous allez retrouver, vous allez retrouver, si on prend exemple du rince-bouche, bien, vous pouvez l'acheter en 350 ou en 500 millilitres. Chez nous, bien, ça va être deux fois un litre. Donc, dans des conditionnements plutôt comme ça. Mais par contre, quand vous arrivez dans de l'alimentaire au plus frais, exemple des salades ou des choses comme ça, bien, vous allez les retrouver dans des conditionnements qui existent aujourd'hui, mais peut-être en paquets de deux ou de trois. C'est quoi le business model? Comment vous réussissez à faire? Parce que l'idée, c'est ça. Je disais que vous étiez quand même le deuxième distributeur mondial. Je crois que si on regarde au niveau mondial, c'est 116 milliards, c'est ça, de dollars à peu près, le chiffre d'affaires pour 2016. Comment vous réussissez à faire pour avoir les meilleurs produits au meilleur prix? Comment vous négociez avec les fournisseurs? Bien, premièrement, tout résulte d'un business model, d'accord? Donc, notre modèle d'exploitation à nous, c'est vraiment de garder les coûts d'exploitation au minimum. Donc, par exemple, on fait très, très peu de publicité. La plupart de notre publicité est basée sur le bouche-à-oreille. Nos produits sont livrés en palette de 100 cm par 120 cm. Donc, très facile à mettre à la vente. Notre concept, si vous regardez à l'intérieur, c'est très facile pour le consommateur de s'y retrouver. On a le membership, bien sûr, qui nous permet d'avoir un revenu avant même d'avoir fait une vente avec le consommateur. On a aussi les livraisons de produits, la gestion des produits. En ayant seulement 3800 références, vous devinez que la gestion est beaucoup plus facile à faire. Donc, c'est l'ensemble de plusieurs choses et aussi le fait qu'on s'impose une marge maximale qui fait en sorte qu'on est capable d'offrir des bas prix. Elle est de combien, cette marge? La marge est de 14 % sur les produits de marque et 15 % sur les produits Kirkland Signature. Kirkland Signature, c'est votre marque propre, très importante aussi. Elle est disponible sur tous les produits. Sur quel pourcentage? Non. Présentement, Kirkland Signature représente environ 26 % des ventes aux États-Unis, 21 % au Canada et entre 12 et 15 %, peut-être même jusqu'à 18 % au niveau de l'international, surtout pour des raisons de packaging et de réglementation. Vous offrez beaucoup de services aussi. Là, on a parlé des produits qu'on allait trouver. Il va y avoir de la restauration et puis quoi encore? Il va y avoir de la restauration. Il va y avoir un centre auditif et il va y avoir aussi un centre optique. Et un centre du pneu, pardon, que j'oubliais, l'installation des pneus. Pas encore de station d'essence? Pas encore de station d'essence. Bientôt, on espère. Parce que justement, la porte d'entrée de l'Europe, c'était l'Espagne. Vous arrivez enfin en France. Vous venez de nous l'expliquer. Quel est le plan de développement prévu pour la France? En France, on aimerait ouvrir 4 à 6 autour de Paris et 1 à 2 dans les grandes villes de France. Toute dernière question. Quand même, pourquoi la grande distribution française, les grands acteurs de la grande distribution française sont si inquiets de vous voir arriver? Honnêtement, moi, je peux vous dire qu'après 24 ans chez Costco, puis d'avoir ouvert plusieurs magasins, on s'est souvent installé dans des endroits où il n'y avait que nous, dans des endroits commerciaux où il n'y avait que nous, où il s'est greffé à nous au fil des années, les hypermarchés, les biens de la maison, de l'électronique et tout. Pourquoi? Parce que la part de marché qui est perdue sur un produit vendu est regagnée par le flux qu'on génère dans la zone. Donc, et en plus, on est énormément de catégories de produits, mais très peu de références par catégorie. Ce qui veut dire qu'on prend plusieurs petites parts de marché à plusieurs secteurs d'activité sans prendre de parts de marché significatives. Donc, on verra comment les choses se passeront, mais moi, je crois qu'on devrait avoir des relations bien meilleures pour le futur. Vous allez vendre des voitures? Vous êtes le premier vendeur de voitures aux États-Unis. Est-ce que vous allez vendre des voitures en France? C'est tous des programmes sur lesquels on travaille. On espère éventuellement pouvoir vendre des voitures, mais ça ne sera pas à l'ouverture du magasin. Merci beaucoup, Gary Sundels. Bienvenue et merci à vous. BFM Business Innover pour le commerce Rodolphe se démarque Retour en plateau. Nous sommes ravis de retrouver Rodolphe Bonas. Bonjour. Bonjour, Karine. PDG de CACOM. Alors, votre petit tour du monde, il est passé par vous cette semaine pour aller nous dégoter les dernières innovations commerciales. Vous êtes allé jusqu'en Inde? Jusqu'en Inde, oui. C'est un concept qui nous a été soufflé par nos amis de Diamarte et qui ont découvert cette chaîne tout à fait incroyable qui est Crayette. Alors, Crayette, c'est un magasin qui vende des vêtements sur mesure. Jusqu'ici, il n'y a absolument rien d'étonnant. On en a quelques-uns en France. Voilà, exactement. Donc, jusqu'ici, il n'y a pas de temps de nouveauté. Seulement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont utilisé le fait qu'ils allaient produire sur mesure pour fabriquer une nouvelle expérience client tout à fait incroyable dans laquelle ils vont proposer à tous les clients de venir finalement personnaliser l'ensemble de la chaîne de vêtements. Du bouton au col, quoi. Tout, les piqûres, le col, la texture, l'ensemble est personnalisable. Et du coup, c'est le client qui devient une sorte de designer, une sorte de styliste. Et vous pouvez choisir. Vous avez jusqu'à 100 000 combinaisons de vêtements possibles dans le système. Ça commence à faire, oui. Ah oui, c'est tout à fait incroyable. Alors, bien sûr, vous pouvez préparer ça sur Internet. Vous avez la vitrine aussi du magasin dans laquelle vous pouvez choisir. Et ensuite, dans le magasin, vous avez des grands, grands ordinateurs dans lesquels vous pouvez avoir des vues 3D, voire même des imprimantes en 3D pour voir vos vêtements. Ce qui est génial, c'est que le personnel est formé à Create. Et du coup, il vous accompagne pour prendre vos mesures, parce que ça reste quand même des vêtements sur mesure. L'ensemble des données sont collectées et vous les conservez pour la prochaine fois. Mais là où ça va plus fort, c'est que Create peut même vous envoyer son personnel chez vous. C'est-à-dire que vous faites votre patchwork sur mesure, vous faites votre vêtement sur mesure à la maison, et vous avez quelqu'un de Create qui vient chez vous prendre, là pour le coup, vos mesures, votre tour de taille, votre tour de cou, etc., pour fabriquer vos vêtements. Mais ça a le prix du sur mesure ? Alors, justement. Parce que c'est ça la question. Le sur mesure, finalement, ça existe ? Alors, justement. Par rapport au marché indien, c'est un peu élevé, mais j'ai les prix. Une chemise sur mesure Create, vous avez tout inventé, 33 euros. Un costume, 483 euros. Et un pantalon, 250 euros. Donc, vous voyez que ça reste quand même abordable pour des vêtements sur mesure. Je veux juste dire quand même que ça a été créé par un type assez génial qui s'appelle Kulin Lalibay, qui est le fils du fameux Sanjain Lulabay, qui est lui le PDG d'Arvin, qui est un énorme groupe de textiles. Et on voit très bien que c'est le fiston qui pousse papa vers le digital. Voilà la belle idée de Create. Pour l'instant, ça n'existe qu'en Inde. Exactement. Qu'en Inde, il y a cinq magasins aujourd'hui. Ils vont en ouvrir d'autres. Mais il y a un gros marché en Chine aussi, vous savez, au niveau des classes moyennes qui se développent beaucoup. Et ça s'appelle Create. Allez voir sur Internet. Eh bien voilà, mais ils ne pourront pas venir chez nous. Non, pas encore. Pas encore. On leur fait un petit appel du pied au passage. Merci infiniment, Rodolphe Bonas. Merci, Karine. À la semaine prochaine. Allez, la question du jour. Comment la foodtech révolutionne les courses alimentaires ? Comment l'offre des start-up repense finalement la distribution alimentaire ? La livraison de repas à domicile, vous le savez, est en plein essor. Alors qu'à le Ressau et des Livres où se font une concurrence sans merci pour livrer des plats de restaurateurs à la maison. Eh bien, il y a aussi le secteur des paniers recettes qui attire également de nombreux start-up. Derrière Kitok, la plus ancienne qui vient de lever 4 millions d'euros et annonce livrer 100 000 repas chaque semaine. J'ai relevé, allez, quelques-uns au hasard, Cook Angels, Cook & Box, Foodette, Kitchen Trotter, la box voyageuse, les pop-pot, moi-chef, les commis et bien sûr, Illico Fresco. Julien Raditch, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Illico Fresco. Vous êtes l'un des petits derniers, finalement l'un des petits derniers nés sur ce créneau-là. Exactement, on est arrivé il y a 6 mois. Donc ça a été une réflexion qui a duré quasiment un an, toute l'année 2016 et on a décidé de se lancer début décembre 2016. Malgré tout, malgré le monde qui s'y presse déjà, mais vous allez nous raconter ça. Sylvain Zafaroni, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Cook & Off, conseil en agroalimentaire. Ce mouvement, encore une fois, j'ai envie de dire, ça nous vient des Etats-Unis. C'est bien ça, on parle même d'une génération salade là-bas. Exactement, c'est une génération, on va dire, des moins de 30 ans qui a été surnommée la génération salade par le magazine Newsweek pour plusieurs raisons. Pour une raison principale qui est celle de vouloir revenir à la cuisine. Cuisine authentique, cuisine de grand-mère, oublier le micro-ondes. Et c'est vrai que ce mouvement de panier repas répond à cette demande forte des moins de 30 ans. Alors beaucoup de choses en France, je le disais, Illico Fresco, vous avez à peu près le même modèle que tout le monde. On rappelle un panier recette, c'est-à-dire qu'on vous livre à domicile ce qu'il faut, le frais et l'épicerie. D'ailleurs, tout ce qu'il faut aux quantités nécessaires et la recette qui va avec pour réaliser. L'idée, c'est que ce soit rapide et bon et sain. Souvent, c'est les trois choses qui reviennent. Alors comment on fait pour se démarquer quand on arrive dans un secteur comme ça où vous êtes déjà nombreux et où il y a déjà pas mal d'offres ? Alors l'histoire d'Illico Fresco, elle se fait aussi avec une marque assez emblématique dans le monde de la cuisine, à savoir 750 grammes. Donc c'est un mariage entre ces deux marques. Et on décide de se lancer sur le marché parce qu'on est convaincu qu'il y a une vraie profondeur de marché. Il y a un vrai marché qui est en train de se dessiner. Je crois que Carrefour, finalement, on atteste. Aujourd'hui, il y a un mastodonte de la distribution. C'est un mastodonte de la distribution qui valide le marché, qui décide d'arriver. Donc je trouve que c'est plutôt un bon signe. C'est-à-dire qu'on va tous évangéliser le marché dans les usages. Et aujourd'hui, on essaie de se différencier via deux prismes. Il y a deux choses qui sont très importantes pour nous. C'est la qualité des produits. Donc tout le monde vous dira que c'est très important la qualité des produits. Mais aujourd'hui, on a une vraie démarche où on privilégie justement la chaîne de valeur française. Donc quasiment tous nos produits sont 100% français. La viande sont privilébélisés. C'est du bœuf français, c'est du port breton, c'est du veau français. Notre pêcherie, on a quasiment 80% de notre pêche qui vient des littorales normands, bretons, atlantiques. Donc on est très 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 à cheval sur ces sujets-là. Et il y a un autre grand sujet sur lequel on investit énormément. Notre actionnaire, Webedia, a décidé d'investir quasiment plus de 10 millions d'euros, et notamment dans Helico Fresco, pour soutenir notre outil de production, pour soutenir notre schéma d'approvisionnement, qui sont globalement, on va dire, les recettes gagnantes pour l'expérience client et l'exécution, qui est vraiment le maître mot pour pouvoir réussir justement sur ce marché. Parce qu'il y a un autre élément dont on n'a pas parlé. Vous, ce qui n'est pas le cas de tous, vous livrez dans toute la France. C'est une première chose. Donc c'est l'enjeu de la livraison, bien entendu. Et tout ça, pour la plupart d'entre vous, là encore, se fait sur abonnement. C'est-à-dire ce qui est logique, on l'imagine, pour vous, pour gérer une logistique assez incroyable. Oui, alors l'abonnement, il a plusieurs vertus. Disons qu'il a une vertu positive, c'est-à-dire qu'on s'assure d'avoir des revenus récurrents. Donc ça, c'est le modèle plutôt sympa. Mais après, il a une vertu qui est plutôt un peu négative. C'est-à-dire que dès lors qu'un de nos clients n'est pas satisfait parce qu'il va manquer une courgette, un blanc de poulet ou ce genre de choses, il a vite fait de nous abandonner. On se retrouve finalement dans une dominante de non-rentabilité. C'est pour ça qu'on est très attaché à l'exécution du produit et on investit beaucoup, beaucoup sur ces sujets-là. Sylvain Zafaroni, est-ce qu'on a des premiers chiffres ? Vous qui étudiez ça de tout près, il y a beaucoup de gens sur le secteur, il y a beaucoup d'acteurs sur le secteur. Est-ce que les Français ont succombé ou est-ce que c'est quand même encore un tout petit marché de fiches ? Non, c'est un marché naissant, mais qui effectivement explose pour plusieurs raisons. pour l'arrivée d'une nouvelle génération, une fois de plus, je répète, les moins de 30 ans, même si d'après Julien, les petites familles commencent aussi à l'utiliser. Carrefour a réagi en lançant son panier cuistot, c'était il y a quelques semaines, à peine, donc vraiment sur le même principe, sauf que pour lui, il n'a pas besoin de l'abonnement, c'est sur ooshop.com. Tout à fait. Est-ce que grâce à ça, il peut reprendre des parts de marché ? Pour l'instant, c'est une expérience de leur part, donc on va attendre un peu de voir la façon dont ça va évoluer. On reste quand même sur du panier recettes qui va être associé à des produits liés à Carrefour. Donc c'est quand même un petit frein que n'avons pas les autres acteurs qui apportent une valeur ajoutée soit sur le produit, soit sur leur recette, soit sur le service. Quand on regarde ce qui se passe sur les autres pays par rapport à la distribution, en fait, on a trois tendances. On a soit des distributeurs qui s'associent effectivement à des acteurs du marché et qui fournissent les produits. Le deuxième, c'est effectivement comme Carrefour d'aller chercher les startups et d'aller les provoquer en ayant quand même des freins et des problématiques liées à la marque. Et le troisième sujet qui est, à mon avis, celui qui va se développer assez rapidement, en tout cas aux États-Unis, en Europe du Nord et peut-être en France bientôt, c'est des points physiques et des boutiques associées uniquement au panier repas. Ah oui, mais par exemple, l'Ecomi, qui est l'un des acteurs, a ouvert une boutique, Ruth Ruden, dans le 9e. Tout à fait. Je crois qu'historiquement, ils avaient toujours eu cette boutique et après, ils ont développé. Mais aux États-Unis, par exemple, à New York, il y a Pantry Store, une boutique qui va se développer en franchise, qui ne propose que des paniers repas en fonction du nombre de personnes et en fonction de recettes. Et ça fonctionne très, très bien. Après avoir entendu tout ça, Julien Raditz, justement, quelle est votre position aujourd'hui ? Par exemple, l'ouverture de boutiques, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble intéressant ou ce n'est pas du tout dans votre idée ? Ce n'est pas dans notre modèle aujourd'hui. Maintenant, si demain, on devait coopérer avec un distributeur dans le cadre d'un test, dans une initiative du type Click & Collect, ça peut avoir un cercle. J'imagine que vous avez discuté déjà avec des distributeurs, que vous êtes peut-être encore en discussion. Est-ce que vous imaginez justement qu'un modèle distributeur start-up comme la vôtre peut fonctionner et peut être encore meilleur que celui que vous avez ? Oui, je pense qu'il y a des synergies. De toute manière, l'omni-canal, moi, je n'y crois pas trop. Je pense que le digital a vocation à exister à partir du moment où il va se marier aussi avec le physique. Mais on a aussi des retraités qui consomment illico-fresco parce que leur supermarché est très, très éloigné et ils y trouvent une forme de réponse. Et parce que vous êtes l'un des rares à faire des paniers solos, comme on dit, pour une seule personne. Et ça, c'est vraiment important. On parlait des familles, mais ça, ça peut aider aussi. Exactement. On considère qu'aujourd'hui, quand on s'adresse à un marché de masse comme celui-ci, il faut avoir sa marketing d'offres. C'est-à-dire qu'il faut essayer de couvrir l'ensemble des besoins et des attentes des consommateurs français. Donc aujourd'hui, adresser un panier solo pour les célibataires ou les personnes qui vivent toutes seules chez eux, ça faisait du sens. Et ça fait du sens aujourd'hui. Donc éventuellement, ça peut remplacer les courses alimentaires pour le frais. On disait, mais il y a tout ce côté quand même épicerie, les boissons, le vin, le fromage, les desserts, par exemple. Vous n'êtes pas encore sur ce créneau. Or, on sent que certains le font. Ça, c'est une proposition complète qui peut à ce moment-là entrer en concurrence avec les courses du quotidien. Est-ce que vous y pensez ? Oui, on y pense. Aujourd'hui, la première brique, c'était vraiment de maîtriser son sujet sur l'alimentaire. Donc notre proposition, c'est une recette avec des protéines, des légumes, de la crèmerie, de l'épicerie. Voilà, donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Donc on attend déjà d'attendre une première étape, de valider ce qu'on est censé valider. Et ensuite, naturellement, on proposera des segments type fromage, type vin. Et on peut même imaginer, dans plusieurs années, proposer aussi du non-alimentaire. Ah oui, alors là, ça sera vraiment de la concurrence directe. Très rapidement, Sylvain Zaffaroni, est-ce que la concurrence, elle est sur les prix aussi ? Où est-ce qu'on y gagne ? Non, sur la qualité. Essentiellement, on voit les exemples qui ont réussi. C'est la qualité du service en tant que tel et des produits alimentaires. Plus on va vers du produit locavore, sans OGM, LC, et plus on performe effectivement sur le nombre d'abonnements. Chez Ilico Fresco, on est à peu près à quel tarif par personne, le repas ? On commence à 4,24 euros par plat et par personne. Voilà, c'est à peu près le prix de départ. C'est l'offre le plus économique du marché et naturellement qui c'est du plus. Si je peux me permettre, aux Etats-Unis, donc aujourd'hui, la dernière étude d'Ayssen a annoncé qu'un Américain sur quatre avait laissé le quitte repas l'année dernière et 70% l'avait renouvelé, alors que le prix est quasiment le double d'un panier classique acheté en magasin. Donc le prix, pour le coup, n'est pas le frein actuellement, même s'il tend à le baisser. Merci beaucoup Sylvain Zaffaroni, cofondateur de Cookinov, Julien Radic, cofondateur d'Ilico Fresco. Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez encore un petit peu avec nous, justement, à propos de produits. C'est le produit de la semaine. Et on retrouve Marie-Vallone, bonjour. Bonjour Karine. De la rédaction de BFM Business. Alors, cette semaine, vous vous êtes arrêtée au rayon apéritif. Voilà. Et j'ai découvert une nouvelle gamme lancée par Vico, Nature et Bon. Alors, Vico lance sous cette nouvelle marque cinq sachets de fruits secs et de graines. En fait, ce sont des mélanges. Vico, pour le rappeler, c'est une marque française qui a près de 60 ans, qui est spécialisée... Ça, ils sont à pommes de terre plutôt, d'avance des chips. Exactement. Une croissance de 10% justement depuis le début de l'année sur le rayon chips. Et fin avril, Vico lance une nouvelle campagne de communication avec une publicité mettant en avant les producteurs. Un nouveau slogan, la nature a du bon. Et dans les rayons, ça se concrétise par des produits moins transformés, en l'occurrence des graines. Des graines, des fruits de sel, des noix de cajou, etc. Ce que vous disiez, c'est vrai qu'on trouve pas mal de graines. Et pourquoi ils se pensent sur ce marché, justement ? Alors, c'est un marché porteur. Il faut savoir que le marché des produits salés pour l'apéritif, c'est 1,7 milliard d'euros en 2016. Et une croissance annuelle moyenne environ de 5%. Donc, les industriels continuent sur ce marché et lancent en ce moment des sachets de graines. Voilà, on a vu concrètement récemment PepsiCo qui a lancé sous sa marque Benenots une gamme de noix et de mélanges non salés. On a vu aussi Gretel, la box du site Au Féminin, qui lance aussi pareil des sachets avec un mélange de graines. Il y a des startups aussi ? Voilà, des startups, Gimmify. En tout cas, bon, ils sont nombreux. Oui, ils sont nombreux, mais il faut du naturel, du bon, sans sel, sans sucre, sans rien ajouter. Et alors, quelles sont les ambitions de Vico avec cette nouvelle marque Nature et Bon ? Alors, l'ambition, c'est de toucher un million de foyers d'ici la fin de l'année avec Nature et Bon. Eh bien, c'est ce que nous verrons. Merci beaucoup à vous, Marie Vallone. Merci, Julien Radic. Merci, Sylvain Zaffaroni. Une dernière information, mercredi 14 juin, notez-le bien, c'est notre matinée débat d'Innover pour le commerce. C'est chez Altice Média, rue de Châteaudun, avec notamment François Leviton de chez Google, ou encore Carrefour ou Showroom Privé, autour des nouveaux métiers et du parcours client. Rendez-vous sur le compte Twitter de l'émission pour pouvoir y assister. At Innover Commerce, à la semaine prochaine. Sur BFM Business, découvrez une initiative positive, solidaire, caritative ou humanitaire, financée par une entreprise. Quels sont les projets les plus prometteurs et pourquoi ces entreprises trouvent des bénéfices non-profit ? À but non lucratif, présenté par Didier Maheran, tous les dimanches à 8h sur BFM Business. À but non lucratif, avec les entreprises pour la cité, réseau d'entreprises investies dans l'innovation sociale. Notre instinct nous pousse à aller voir plus loin. À chercher ce qui se cache derrière chaque mur, chaque règle, chaque mode. Certains obstacles semblent infranchissables, mais en les dépassant, tu découvriras que tu es unique. Nouvelle Honda Civic. Louez votre Honda, on vous offre l'entretien et la garantie sur toute la gamme. Journée porte ouverte les 17 et 18 juin. BFM Business, c'est aussi à la radio dans les grandes villes de France. Retrouvez BFM Business en FM. À Bordeaux, 107.3. À Nantes, 107.2. À Cannes, 104.4. Pour connaître les fréquences de BFM Business Radio, connectez-vous sur bfmbusiness.com. À Orléans, 99.7. À Chambéry, 88.4. À Rennes, 102.4. À Courchevel, 94.9. À Fréjus, 102.8. À Grenoble, 100.8. À Laval, 100.0. Au bureau ou en voiture, toutes les cours sur BFM Business Radio. BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichyte. Bonjour et bienvenue. C'est la France a tout pour réussir. Chaque semaine, un concentré d'économies positives vues et entendues sur BFM Business. Alors, au sommaire, cette semaine, plus de 200 millions d'euros levés par la French Tech au mois de mai. Nous parlerons notamment de Food Tech avec Frigeti, spécialisé dans la livraison de repas. Et nous verrons avec Job Teaser et avec Clustry que le secteur RH est très porteur en ce moment. Ces drôles de bulles volantes seront elles aussi peut-être bientôt tendance. Ce sont les Sea Bubbles des navettes électriques qui seront testées pendant l'été à Paris sur la Seine. L'entreprise est en train de lever plus de 100 millions d'euros. Enfin, un zoom sur deux marques françaises qui cartonnent à l'international. Il y aura Lacoste et son célèbre crocodile, mais aussi l'appli musical Bands in Town. Mais tout d'abord, un Français qui s'attaque à un géant mondial. C'est Quant qui essaie, ce n'est pas facile, de tailler des croupières au géant Google. Succès relatif encore avec 2% de parts de marché en France et 1% en Europe. Mais Quant espère bien qu'un jour ou l'autre, on dira Quanté comme on dit Google-isé. Le moteur français mis sur la régionalisation de son offre. Il y a par exemple des versions Corse, Basque ou Bretonne. Mais surtout, Quant n'utilise pas les cookies et affirme ne pas traquer ses utilisateurs comme le fait Google. Écoutez son fondateur Eric Léandry répondre aux questions de Frédéric Simotel. En fait, on est parti sur une idée complètement inverse. On ne veut pas savoir ce que vous, vous faites seul. On aime savoir ce que font les gens en général. Autour des thèmes que vous recherchez. C'est un peu ça avec le côté, la colonne Twitter, on va dire. Mais elle sert aussi à raffiner la colonne actualité et un peu de colonne web. Donc ça peut vraiment donner des effets très sympas. Et ensuite, on travaille tous les jours en augmentant nos équipes, en augmentant la taille de nos index. On a dépassé les 16 milliards de pages. On a dépassé les 250 millions de pages indexées par jour. C'est combien de personnes aujourd'hui ? Aujourd'hui, une soixantaine. On sera 80 à la fin du mois de juin. Vous allez embaucher une matinée ? Là, on embauche très fortement en ce moment. Et puis, 150 d'ici la fin de l'année et 250 l'année prochaine. Donc là, on embauche la fin. Là, il y a un DRH à temps plein qui tourne. Exactement. Et puis les serveurs, il faut les rentrer. On en met des nouveaux. Et on a un partenariat avec Nvidia sur les DJI X1. On a de la réalité augmentée. On va en parler dans un instant. Je reviens sur cet aspect recrutement. Donc 20 personnes à recruter. Donc là, on est dans la phase finale. On trouve facilement ? Nous, on a de la chance. En France ? Oui, des Français, des Trocars. Mais on trouve aussi parfois des Allemands, parfois des gens venant d'ailleurs. Ce qu'il y a de génial, c'est que là où on est à Nice, juste à côté, vous avez Sofia. Il y a des milliers d'ingénieurs qui arrivent chaque année. Il y en a des dizaines de milliers sur le site. Et surtout quand ils sont là-bas, ils ne veulent pas partir. Oui. Et puis deux, il y a des jeunes qui cherchent des startups plutôt que la grande entreprise où ils sont souvent venus pour une très grande entreprise. et ils cherchent de la startup à côté. Donc des CV, on en a reçu beaucoup. Et puis en plus, on fait de tout. C'est-à-dire qu'on fait de la big data, on fait de l'intelligence artificielle, on fait de la recherche, on fait de la vidéo, on fait de la photo. Il y a beaucoup d'annonces que vous allez voir dans les semaines qui viennent. Résultat, les jeunes qui débarquent chez nous, les moins jeunes, ils arrivent et ils s'amusent avec des pétats de data. Parce que tout le monde parle de big data, mais autant de pétats que chez nous, vous n'allez pas en trouver souvent. Chaque mois dans Tech & Co, nous vous révélons le bilan chiffré des levées de fonds réalisé par la French Tech. Alors au mois de mai, la barre des 200 millions d'euros a été franchie, avec notamment 30 millions pour Frishti, spécialisé dans la livraison de repas. Gros succès également de manière générale pour toutes les startups spécialisées dans le développement RH et dans le recrutement. Alors Anaïs Richardin, qui est la rédactrice en chef de Madinès.com, détaille ce palmarès des levées de fonds du mois de mai, aux côtés de Sébastien Coanon. La plus importante, c'est quand même 30 millions d'euros. C'est Frishti, donc une food tech qui fait de la livraison de repas fait maison. Alors ce n'est pas la livraison de repas de restaurant, mais c'est vraiment la livraison des repas que eux-mêmes... C'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière. Et on est très fiers, Erwin Maurice qui produit l'émission, les a fait venir, mais au tout début de l'aventure. On est fin août 2015, la fin de l'été, boum, il les fait venir. Ça faisait quoi ? Une semaine, 15 jours qu'ils existaient ? Ils avaient livré quelques dizaines de repas. Aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, c'est quelques milliers par jour, exactement. Et ils ont quand même 300 employés, donc ils se sont quand même créés en 2015, effectivement. Donc en deux ans, la progression est quand même assez incroyable. Autre grosse levée au mois de mai, Job Teaser, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils font ? Alors, Job Teaser, donc ils ont levé 15 millions d'euros ce mois-ci. C'est l'une des principales levées du mois. Alors en fait, ce qu'ils veulent devenir, c'est le leader du recrutement des étudiants et des jeunes diplômés. Et en fait, ce qui est important à noter, c'est que c'est une start-up RH et c'est vraiment le secteur du mois qui est en pleine explosion parce qu'on note quasiment 46 millions d'euros levés rien que pour ce secteur-là. Donc quasiment un quart du montant levé globalement par les start-up françaises. Donc les RH, est-ce que vous avez des coups de cœur à la rédaction là chez Madinès ? Alors si je te disais que la prochaine fois que tu iras prendre l'avion, tu pourras tout simplement laisser ta voiture à un robot voiturier. Et bien c'est ce que propose Stanley Robotics. Ils ont un petit robot qui s'appelle Stan. Et en fait, ils ont levé 3,6 millions d'euros pour ce petit robot. Tu déposes ta voiture quand tu arrives à l'aéroport, tu déposes ta voiture dans un box. Et en fait, ce robot va venir la chercher, va venir l'acheminer jusqu'au parking. Et en fait, c'est un gain de temps pour l'automobiliste, mais c'est aussi évidemment un gain de place pour le parking. Et c'est connecté en temps réel à toutes les informations de ton billet d'avion. Et ça te redépose la voiture dans ce petit box. Elle est prête, elle t'attend quand tu reviens. Elle est prête, elle t'attend dans le box où tu l'as déposé au moment où tu iras. Et ta raison de le préciser, c'est surtout, outre le service rendu aux clients, aux voyageurs, c'est jusqu'à 50% de gain de place pour l'aéroport. Or pour eux, c'est une grosse partie de leur revenu. Stanley Robotics et puis autre coup de cœur. On a SensorWake aussi, pardon, dont on a déjà parlé l'année dernière, mais qu'on aime beaucoup chez Madinès. Ils ont levé 1,6 million d'euros. En fait, c'est le réveil olfactif. Donc c'est le petit réveil qui, le matin, vous tire du lit avec une bonne odeur de croissant chaud ou de café. Et en fait, la start-up Nantes a levé 1,6 million d'euros pour un tout nouveau produit qu'ils ont présenté au CES et qui a fait aussi pas mal de bruit, qui s'appelle le Horia. Et en fait, c'est un objet connecté à placer près de son lit et qui a l'inverse du réveil olfactif, qui vous endort là avec des senteurs brevetés, vraiment, et qui sont en fait basés sur des études cérébrales pour faciliter l'endormissement. Et dans ce même palmarès, on retrouve également Sea Bubbles qui est en train de lever plus de 100 millions d'euros, preuve du potentiel de ce concept. Alors, Sea Bubbles, ce sont peut-être les taxis du futur, les taxis volants qui se déplaceront sur l'eau. Des essais concluants ont eu lieu en mer au mois de mars dans le sud de la France et d'autres tests devraient avoir lieu cet été à Paris sur la Seine. Alain Thébault, qui est un ancien skipper, est à l'origine de ces drôles de navettes volantes. Il est venu en parler il y a quelques jours sur le même plateau de Tech & Co. Sea Bubbles, c'est la taille d'une voiture, vitesse de décollage 5-6 nœuds, donc 10 km heure. À Paris, nous sommes limités à 18 km heure, mais là, avec Anders Brigdal, nous étions récemment à Chicago, Anders était à Tokyo. Dans la plupart des villes du monde entier, on va se réapproprier les fleuves, les lacs, les baies, mais on a le droit d'aller plus vite que dans Paris. Et on veut partager avec le plus grand nombre cette sensation de tapis volant, le fait de se déplacer sans un bruit, sans vagues, sans pollution sur les fleuves du monde entier. Il n'y a pas de CO2 parce que c'est électrique. Absolument, nous avons deux petits moteurs électriques avec des hélices qui propulsent le bubble, et les ailes le soulèvent à très faible vitesse. Dès 10 km heure, le bateau est en vol. Et comment il se recharge ? Alors, il y a un écosystème avec ce bubble, vous avez le bubble, donc des batteries comme dans une Tesla, au fond du bubble, et quand vous arrivez sur le dock, vous vous rechargez sur le dock. Au-dessous de ces pontons, de ces docks, il y a de grandes hydroliennes, et avec le courant des fleuves, on stocke cette énergie dans des Tesla Powerpack dans le dock, et quand le bubble arrive, il se... Il y a du courant dans les fleuves comme dans la mer. Pardon ? Il y a du courant aussi dans les fleuves. Oui, on était également à New York, il y a du courant partout. Alors, sur la Seine, Paris, c'est la ville la plus compliquée, parce que le courant est faible, l'ensoleillement n'est pas... Moi, je suis parisien, je ne sors jamais, donc je ne regarde que la Seine, et je n'ai pas l'impression qu'il y a du courant au courant. En septembre, entre le 20 et le 30 septembre, nous aurons 4 bubbles sur la Seine. Ensuite, nous partons à Dubaï, puis Miami, pour un pop-up tour. Mais déjà, vous allez pouvoir découvrir le premier 6 bubbles de pré-série que nous présentons le 15 juin à VivaTech, en face du stand de Google. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il soit accessible au plus grand nombre. Parce que si on peut enlever quelques pourcents de voitures, on parlait des voies sur berge, mais c'est vrai également dans toutes les autres villes du monde entier... Quand vous enlevez 10 ou 15 %, il n'y a plus d'embouteillage. Déjà, si on peut enlever quelques pourcents, ça sera bien. Et vous levez 10 millions d'euros ce mois-ci, au près de la baille. Le mois dernier, on a levé 10 millions d'euros, et là, on boucle une levée de fonds de 100 millions d'euros pour l'industrialisation, donc avec un grand acteur français... 100 millions ? 100 millions d'euros. Et vous allez la boucler quand, vous pensez ? Là, je pense sous une ou deux semaines. Ouf ! Ah oui, d'accord. Aujourd'hui, on fait travailler 100 personnes en France, on a 15 salariés, je fais travailler 20 en Suisse, 20 à Nantes, 20 dans le Sud, et avec Anders, sur un bateau, c'est ce que j'ai appris sur les penduques avec Eterbali, quand vous avez la stabilité, vous pouvez envoyer beaucoup de bâches, beaucoup de surfaces de toile. Aujourd'hui, on a créé cette start-up il y a un peu plus d'un an, elle est stable, elle vole parfaitement, donc on accélère. Et effectivement, pour l'industrialisation, Philippe Cabu et Henri Cédoux m'ont dit, levé 100 millions, ça va permettre d'accélérer, donc c'est ce que l'on fait. Il y a quelques instants, Anaïs Richardin de Madinès.com nous parlait du succès actuel des sites de développement RH et de recrutement. C'est le cas de Clustry, créé en 2013, et qui veut non seulement lutter contre les clichés du recrutement, mais surtout améliorer les embauches et les carrières, grâce à ses algorithmes. Sa fondatrice, Bénédicte de Raphaëli Soissan, est venue en parler à Stéphane Soumy, à l'occasion d'une nouvelle levée de fonds à 7 millions d'euros. Clustry, ça sert à ça. Ça sert à utiliser l'intelligence artificielle pour supprimer les biais humains et les stéréotypes qu'il y a aujourd'hui dans les parcours. En fait, on va rendre aveugles les données RH à ces stéréotypes, à ces biais humains. Effectivement, l'objectif, vous le disiez, c'est qu'aujourd'hui, on a une réalité qui est double. On a les talents qui ont envie de liberté, qui ont envie de transversalité dans les parcours, c'est ce que vous disiez, qui sont de plus en plus difficiles à retenir. Une vélocité sur les nouveaux métiers qui est tellement rapide que c'est difficile d'imaginer ce qu'on pourra faire demain et qu'on va avoir besoin de développer les compétences en continu, avec de la formation, mais avec des carrières. Et à côté, on a une fonction RH qui est dans une autre réalité, qui quand elle prend des décisions, elle passe son temps à collecter de la donnée et à l'analyse manuellement. Donc, elle n'a pas le temps de s'occuper de cette population. Elle va pouvoir se concentrer sur uniquement 5% de ses collaborateurs. Évidemment, ce sera les meilleurs performeurs. Et puis, dans sa façon d'imaginer les carrières, elle est enfermée dans sa propre connaissance. Donc, elle va reproduire quelque part des stéréotypes, celui de l'âge, celui du parcours, celui du prestige de l'école.